Nous avons vu au début de la semaine trois types de mensonges, ou en tout cas de contre-vérité. Il est grand temps de s'intéresser maintenant à l'homme véridique, et il n'est pas difficile de voir qu'il est évidemment le contre-pied des portraits que nous avons dressés. C'est-à-dire qu'il est authentique, sa personnalité est authentique, il ne triche pas avec lui-même, il ne triche pas avec les autres. C'est-à-dire qu'il ressent l'obligation qu'il y a de respecter la dignité de ce qui existe, de se conformer à la vérité dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, de s'abstenir de construire un monde imaginaire, de simulacre, finalement de néant. Autrement dit, l'homme véridique, fondamentalement, prend en compte la situation métaphysique de l'homme. Il ne croit pas détenir le pouvoir de céder à l'objectivité de ses désirs, comme si la vérité était une simple chimère. La vérité existe, la bonté est objective, la justice doit être respectée, et en dernière analyse, Dieu lui-même, évidemment, source de tout être, doit être respectée. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'homme véridique comprend la responsabilité de l'homme à l'égard de la vérité. C'est-à-dire que l'homme détient un pouvoir, par la force du témoignage, de rendre hommage à la vérité, de manifester la vérité. Et on le fait en parlant vrai, en pesant toute affirmation, parce qu'en tout ce qui sort de la bouche, on est appelé à être le témoin de la vérité. Et de même dans les actes. L'homme de vérité place les exigences des valeurs au-dessus des désirs, de son tempérament, de sa personnalité. L'homme de vérité détermine ses actes au-delà de tout égoïsme, de toute recherche de confort, de toute recherche de satisfaction personnelle. Il est d'abord au service des valeurs, que sont la justice, la vérité, la bonté, etc. Et pour pouvoir vivre ainsi, il faut renoncer à toute tromperie sur soi-même, à toute illusion sur soi-même. Il trouve même détestable que de se faire des illusions ou d'entretenir des illusions sur ce qu'il est. Il préfère connaître la vérité, même si elle est amère, plutôt que de s'installer dans un bonheur, finalement, imaginaire. Il comprend que l'auto-illusion est une fuite, une lâcheté, une futilité qui ne mène à rien qu'à la superficialité et au vide. Et c'est pourquoi, dans l'homme véridique, on ne trouve pas d'attitude factice. Ce n'est pas un vantard, ce n'est pas un fanfaron. Il ne gonfle pas les expériences qu'il a vécues, il n'essaye pas d'attirer le regard sur lui-même ou sur l'image qu'il veut présenter de lui-même. Si bien qu'il n'est pas poussé à s'attribuer une position dans le monde autre que celle qui est objectivement la sienne. Et donc, quand il a une expérience, il ne s'en sert pas pour broder, il ne s'en sert pas pour édifier un monument à la gloire de son égo. Et en outre, il n'en falsifie pas la portée et ne lui donne aucun autre caractère que ce qu'elle possède en réalité. Pensez à la fable de La Fontaine sur la mouche du coche. Elle s'attribue un rôle qui n'est pas le sien. Ce qu'elle a fait, elle a vraiment fait, mais la portée de ses actes n'est pas celle qu'elle croit. L'homme véridique ne se prend pas pour la mouche du coche. Il ne cherche en aucune manière à compenser ses complexes d'infériorité. Or, on ne peut arriver à une telle humilité, et là on voit bien à quel point humilité et vérité sont synonymes, que lorsqu'on a abandonné le désir d'être autre chose que ce qu'on est, et qu'on trouve même détestable de tenter d'être autre chose que ce qu'on est. C'est une grande exigence parce qu'elle oblige à prendre la réalité dans son entièreté. Mais quelqu'un qui est pessimiste ou quelqu'un qui est fataliste se réclame de la réalité, se réclame de l'objectivité de la situation. Le fataliste dit « on ne peut pas intervenir, on ne peut rien faire, il faut désespérer de tout. » Parce qu'en tout cas, ça nous dépasse, c'est hors de notre portée. Ce qu'il dit est vrai, mais c'est partiellement vrai, donc ça n'est pas la vérité. Car il y a aussi dans le monde des promesses de changement, des promesses d'élévation. « Tout homme, même le plus grand pécheur, est capable de s'élever, de se convertir, de devenir fidèle à ce qu'il est. » Et donc quand on se laisse aller au pessimisme ou au scepticisme, en réalité, on ne prend qu'une partie de la réalité, la partie la plus superficielle de l'être. L'homme de vérité est un homme qui vit en profondeur, il prend tout. La surface est le fond, mais c'est du fond que vient l'ordonnancement de son agir et de ses paroles. L'homme véridique est ainsi un homme éminemment unifié. Il n'y a pas de distance entre le fond de son être et le comportement qu'il adopte en société, parce qu'en lui, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de lâcheté, mais seulement la volonté d'être pleinement ce qu'il est appelé à être. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.